bonsoir tout le monde et bienvenue sur ma chaîne training the trend ce soir je voulais vous parler d'une information importante qui s'est passé il y a déjà quelques jours donc après le 21 février qui a été la date de fin du taux multiplicateur qui a été appliqué donc à sacrifice de X ça c'est l'aller 1 milliard c'est les sommes levées avant le 21 février tout ce qui arrive après n'est pas dans le pulse lead dans le pulse X lead car ils ne bénéficieront pas d'un taux multiplicateur qui va donc de 1 pour le plus petit wallet qui a sacrifié le moins et jusqu'à 2 fois et demi pour le plus gros qui est à 48 millions donc de sacrifices effectués on est à l'avant dernier jour de pouvoir sacrifier pour pulse X si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo concernant la dernière ligne droite de sacrifice entre le 21 février et le 25 février je vous invite à aller la voir pour vous renseigner sur ce qu'est le taux multiplicateur de 1,75 qui est appliqué sans pouvoir entrer donc dans le leaderboard autrement je voulais vous parler plutôt de ceci donc c'est un sacrifice là aujourd'hui valué à 15 milliards mais au moment où il a été effectué ça valait à 18 milliards 5 ça a été fait en X pour pulse X et ça vient donc de l'origine wallet de X un wallet qui a été créé dès la conception de X et qui détient la majorité du token ce wallet n'a encore jamais revendu un seul token il est supposément contrôlé par Richard Hart je ne vais pas réexpliquer le concept entier de l'origine wallet et des avantages et des grands dangers qu'il comporte il y a ma vidéo sur X pour ça vous avez le lien de la playlist de X plus X dans ma description je vous invite à aller voir cette vidéo pour vous renseigner un peu plus sur le projet X mais aussi sur le fonctionnement des projets qui vont être lancés par la suite à savoir Pulse et Pulse X en cliquant sur le lien du portefeuille d'où ça vient on peut voir que ces tokens viennent de Pulse Chain on peut voir que ces tokens viennent du sacrifice du pool sacrifice de Pulse Chain et ils viennent d'être sacrifiés pour Pulse X c'est le même montant ça représentait un peu moins à l'époque ou un peu plus je ne sais plus je vérifie la date de sacrifice mais bon peu importe en faisant ces deux sacrifices Richard Hart s'est assuré d'un contrôle total de ses projets et en vous référant à mes anciennes vidéos cela renforce le projet si Richard Hart ne va pas faire un rug pool et qu'il reste dans le projet et qu'il ne vend aucun de ses tokens en les gardant de manière illiquide en les enfermant donc dans ses origines wallet sans les toucher ou peut-être pour une redistribution en rewards des stakers etc ce qui a déjà d'ailleurs été fait pour X notamment donc comme expliqué pour X précédemment tous les ingrédients pour un cocktail explosif sont exacerbés et bien sûr le revers de la médaille c'est que ce risque là est démultiplié par rapport à n'importe quel projet c'est ultra concentré autour d'une seule personne si on a un vacillement autour de Richard Hart pour une controverse même qui n'est pas liée aux ventes de crypto etc le prix pourrait tanker bien sûr le plus gros risque serait que Richard Hart lâche ses projets d'une manière ou d'une autre pour l'instant il n'a montré aucun signe allant vers ce sens plutôt l'inverse il a l'air de s'investir de plus en plus et peut-être voyant qu'il avance à grands pas vers donc son ambition ultime qui serait la reconnaissance totale de ses blockchains et donc pourquoi pas rentrer dans une discussion où X pourrait remplacer le Bitcoin comme valeur refuge et Pulsechain comme référence pour les smart contracts par rapport à l'Ethereum il devrait encore continuer un petit moment dans ses projets ce qui serait sa legacy, son héritage ce qui est très important pour les personnes qui sont à très haut niveau on le voit pour Elon Musk, on le voit pour Jeff Bezos avec leurs projets spatiaux bien que je n'ai aucune conviction ni aucune confiance à l'aboutissement de ces projets pour la large majorité des humains mais ça c'est un autre sujet et on pourra revenir dessus peut-être sur une vidéo ultérieure si des questions se posent dessus mais j'en doute par contre la partie un peu gênante là de ce qui s'est passé c'est qu'on voit que donc ces X viennent de Pulsechain viennent du pool de sacrifice de Pulsechain pour les personnes lambda comme vous et moi si on sacrifie une fois pour Pulsechain ces tokens là sont perdus et bien sûr en échange on devrait recevoir des tokens Pulsechain des PLS, des Pulse et ensuite si on veut participer au projet de PulseX on doit sacrifier encore à nouveau d'autres tokens pour recevoir des PulseX là dans le cas de Richard Hart il a sacrifié une fois les mêmes tokens pour Pulsechain et bien sûr comme il contrôle tout en backstage et qu'il a la main sur tous ces tokens et bien il a utilisé les mêmes pour cette fois-ci sacrifier pour PulseX donc on a bien là tout l'historique de la transaction ça c'est donc la transaction qui s'est effectuée sur PulseX sacrifice et quand on vient remonter un peu le fil on voit que ça vient de Pulsechain je vous mettrai en lien l'adresse de transaction des sacrifices des 18 milliards 5 de X effectués pour PulseX pour les personnes qui ont sacrifié pour prendre du PulseX parce que leur confiance est forte autour de Richard Hart cela ne devrait pas changer les choses au contraire Richard Hart s'assure d'avoir la mainmise totale sur ses projets pour ceux qui avaient des doutes et bien ça renforce vos doutes puisqu'on exacerbe les risques autour d'une seule personne pour ces projets là par ailleurs la question qui se pose légitimement c'est celle du market cap donc le market cap c'est la capitalisation boursière d'un asset qui est calculé par le nombre de tokens ou le nombre d'actions ça se fait aussi en bourse fois le prix du token ou fois le prix de l'action en bourse donc par exemple pour un asset qui aurait 1000 tokens à 2$ le market cap serait de 2000$ c'est très logique jusque là maintenant avoir un asset record qui aurait été lancé autour de 1 milliard de dollars ça ne s'est jamais fait jusque là pour une levée de fonds et là il vient de rajouter 18 milliards de dollars dans PulseX ce qui devrait diluer la valeur des tokens par contre alors voilà où ça devient un peu plus complexe au niveau de la réflexion et donc de l'avancée de ces projets là Richard Hart va contrôler 90% des deux projets s'il logque ces tokens là et qu'il ne les touche jamais on va effectivement jouer sur ce pseudo market cap en tout cas avec les tokens qui seront en circulation seulement et c'est ceux-là qui pourront faire bouger le prix uniquement au niveau de l'order book donc les personnes vont pouvoir s'échanger des tokens au prix qu'ils se fixeront entre eux à travers une place de marché qui sera PulseX mais tous les échanges ne font pas bouger le prix des tokens et du market cap par exemple vous avez entendu parler de Michael Saylor qui est extrêmement bullish sur Bitcoin et qui n'arrête pas d'acheter les moindres DIP qu'il y a sur cet asset on va aller voir par exemple cet article là on voit que Michael Saylor achète le DIP donc c'est plutôt classique non je n'ai pas envie de donner mon consentement rejet voilà donc ça c'était début février et il a tweeté qu'il avait acheté encore avec sa société MicroStrategy 660 Bitcoin au prix de 37 000 dollars 865 qui était à ce moment là un prix supérieur au marché et ça n'a pas fait bouger du tout les charts pourquoi ? parce qu'il les a achetés sur le marché OTC over the counter qui se passe en dehors des marchés comprenez qu'il y avait un portefeuille A qui avait 660 Bitcoin alors je ne sais pas comment s'est fait le deal mais en gros voilà les grands lignes Michael Saylor contacte cette personne là ou ces personnes là contactent Michael Saylor Michael Saylor peu importe et ils se mettent d'accord pour un prix d'échange à 37 000 dollars 865 par Bitcoin donc Michael Saylor paye les 25 millions et il reçoit les 660 Bitcoin en retour comme cet échange là s'est fait en dehors des marchés il n'y a eu strictement aucun changement sur les courbes globalement on peut même considérer que ces deux entités là ça peut être la même personne admettons que vous avez des Bitcoins sur un portefeuille en dehors des marchés vous le transférez sur un autre portefeuille ça ne fait pas bouger le marché absolument pas donc là c'est pareil et là où on pourrait être bullish sur Pulse et Pulse X malgré une capitalisation boursière de base qui va être énormissime en raison des X sacrifiés doublement pour ces deux cryptos qui vont arriver s'il n'y a que 5-8% des tokens en circulation et il n'y a que ceux-là sur lesquels la spéculation des prix pourra se faire et bien on se retrouvera donc avec un pseudo market cap variable de 1 milliard alors que les 18 milliards loqués de son côté Richard Hart cela ne bougerait pas et ne viendrait pas changer la nature du marché puisque tant que les gens se mettent d'accord sur un prix et bien ce prix là va fluctuer si lui n'intervient pas avec son origine wallet et donc la majorité des tokens qu'il va détenir ça ne devrait pas changer le cours par contre ça pourrait stabiliser donc ce marché là et empêcher des grosses entités qui chercheraient à contrôler ses assets car il aurait toujours la majorité de ses tokens garantissant donc que ses projets iraient là où Richard Hart le souhaite avant de vous laisser je voulais vous montrer ceci je ne l'ai pas encore vu c'était publié à 15h ça dure plus d'une heure et quart je vais regarder cette vidéo honnêtement je ne m'attends pas grand chose à part que Richard Hart détruise à nouveau son interlocuteur comme il le fait à chaque fois il est plutôt bon dans ces débats là et dans les attaques faites sur ses projets donc ça a été un grand débat entre Richard Hart et Peter Schiff que vous voyez là je vous mets le lien en description bien sûr c'est en anglais s'il y a des choses intéressantes qui sortent de cette interview je vous ferai un petit résumé de celle-ci autrement si vous ne voyez aucune vidéo publiée de ma part sur ce sujet sachez que simplement ça auraient été les mêmes points soulevés par Peter Schiff c'est à dire la forte centralisation et que tout dépend de Richard Hart comme je vous l'ai déjà dit lors de mes vidéos précédentes sur ce je vous souhaite une bonne soirée je vous retrouve pour demain pour de nouvelles vidéos prenez soin de vous dans ce contexte géopolitique un peu difficile et je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je vous souhaite à tous une autre vidéo